Le logement au cœur de toutes les préoccupations, c'est un sujet bien sûr d'actualité brûlant et le Conseil Régional organise justement demain et vendredi la deuxième édition des Assises Régionales de l'Habitat et du Logement. Et pour en parler, nous sommes avec Laurence Rouette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc conseillère régionale en charge de l'urbanisme, du foncier et de l'habitat innovant. Alors quel est l'objectif de ce deuxième rendez-vous des Assises Régionales ? L'objectif, c'est de placer la région Nouvelle-Aquitaine comme un organisateur d'un réseau de tous les acteurs du logement à l'échelle de la région, des 12 départements. Et puis de susciter des réflexions, évidemment, qui vont servir notre positionnement en termes d'aménagement du territoire. Alors justement, comment est-ce que la région agit-elle en matière de politique publique ? Quand on parle de logement, c'est vrai qu'on pense souvent plutôt au département. Comment se positionne la région sur ces sujets-là ? Justement, on est chef de file sur l'aménagement du territoire. Donc à ce titre, l'habitat, c'est évidemment une des composantes de ces sujets-là. Et puis on intervient quand même sur les questions du logement. La région aquitaine avait traditionnellement une intervention assez volontariste sur la question du logement des jeunes. On l'a étendue et on a rassemblé les dispositifs en faveur du logement des jeunes à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On intervient aussi sur la rénovation énergétique des logements, sur les parcs privés, mais également d'une certaine façon sur les parcs publics. Et puis on souhaite participer à la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs. Et là aussi, la question du logement a une grande importance, d'où des appels à projets et des recherches que l'on suscite sur l'innovation dans l'habitat. Alors justement, vous êtes donc en charge également de l'habitat innovant. Est-ce que c'est ça la solution ? C'est d'innover pour résoudre ces questions-là, tous les problèmes liés à la question du logement, de l'aménagement des territoires. L'innovation, c'est la solution ? L'innovation, c'est évidemment une des solutions pour être dans la prospective, c'est-à-dire dans la capacité d'imaginer comment on va habiter demain et puis surtout être au rendez-vous des transformations sociétales. On voit bien que maintenant, on habite différemment d'il y a 20 ans et on habitera différemment de dans 20 ans. L'écolocation, par exemple, la mobilité, le parcours résidentiel a changé. On peut parfois habiter seul, parfois revenir chez ses parents pour des raisons X ou Y, familiales souvent, ou sociales, ou de revenus. On peut rechercher des habitats groupés, de l'habitat plus individuel. Donc effectivement, il y a une certaine mobilité et on constate qu'y compris au sein du logement social, les habitants, les Français de façon générale, les Néo-Aquitains aussi, souhaitent pouvoir évoluer dans leur mode d'habiter. Et donc l'innovation, elle nous permet de développer effectivement cet habitat de demain et de faire des tests aussi. On va répondre donc à la demande sociétale aussi. Alors on a vu que Bordeaux, on a beaucoup parlé de Bordeaux et de ses logements ces dernières années. C'est devenu la deuxième ville la plus chère de France. Les prix de l'immobilier n'ont pas cessé de grimper. Et à côté de ça, on sait que certains territoires de la région sont moins, voire beaucoup moins attractifs. On pense notamment à la Creuse. En termes d'aménagement du territoire, justement, est-ce que ce n'est pas compliqué d'avoir une politique globale à l'échelle de la grande région ? Justement, on n'a pas forcément une politique globale. On a une politique qui vise au rééquilibrage des territoires, à se dire oui, il y a des territoires hyper attractifs et il va falloir être en capacité de mobiliser du logement sur ces territoires-là, la métropole, mais aussi sur les territoires littoraux ou sur les grandes agglomérations. Mais il faut aussi penser qu'on peut vouloir habiter en secteur rural. Donc, on accompagne la revitalisation des secteurs qui sont un peu plus en déprise. Par exemple, on va passer très prochainement à une convention cadre inédite et nouvelle avec l'union régionale des bailleurs HLM pour travailler ensemble à cette question du logement un peu partout et du rééquilibrage des besoins en logement. On peut imaginer que tout le monde peut avoir accès à la métropole, mais ce n'est pas forcément la solution pour tout le monde. Et c'est là où, au niveau de la région, on est vraiment bien positionnés à travers toutes nos compétences sur la formation, sur l'emploi, sur le développement économique, sur la mobilité, les transports et l'habitat pour connecter tous ces domaines-là et puis permettre aussi à des personnes, finalement, d'habiter au plus près de là où elles travaillent et de leurs entreprises et peut-être éviter des déplacements onéreux. – Alors, justement, habitat et mobilité, c'est le thème de cette édition. Est-ce que, c'est une question d'actualité qui a été centrale pendant la crise des Gilets jaunes, est-ce que, justement, vous vous servez de l'actualité pour répondre à ces questions ? – Alors, on avait déjà, évidemment, imaginé avant que c'était des sujets importants, mais bien sûr, l'actualité vient rendre de façon plus aiguë encore ces problématiques-là et la nécessité d'une réponse des pouvoirs publics. Donc, en effet, il est important pour nous d'imaginer comment, dans des secteurs en déprise, que ce soit des collectivités ou des territoires plus en déprise, et puis surtout des habitants qui peuvent avoir ce sentiment de relégation ou de déclassement, comment, à travers des politiques structurantes d'aménagement du territoire, on peut répondre à ces problématiques-là et, effectivement, leur offrir un habitat de qualité, un habitat rénové, moderne, à côté de pôles de transport, de pôles de proximité, de gares, de services. Oui, c'est une réflexion importante, il faut s'engager là-dessus. Et avec ces assises régionales de l'habitat, on suscite, avec l'intervention de chercheurs, de bailleurs HLM ou de collectivités qui sont dans ces travaux-là, on suscite des bonnes pratiques, oui. – Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le logement des jeunes, ça a été une véritable question à la dernière rentrée. On a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés sans logement ici, à Bordeaux. Vous allez aborder cette question, vous l'avez dit, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut déjà mettre en avant pour répondre à tous ces jeunes qui cherchent des appartements dans la métropole bordelaise, par exemple ? – Alors, c'est un engagement pour la région Nouvelle-Aquitaine. On prévoit de produire et d'aider à la production de 700 logements étudiants par an jusqu'à l'année 2030. Ça fera un petit peu plus de 8 000 logements qui devront être produits. Évidemment, dans les secteurs, il y a des besoins. Alors, nous, c'est le logement des jeunes, logement des étudiants, logement des jeunes en formation, logement des apprentis. Ça ne se situe pas forcément que sur la métropole. Mais bien sûr, sur la métropole, c'est une problématique accrue, on le sait, pour laquelle on se mobilise, on mobilise des fonds. Et puis, on mobilise tout un tas de réflexions aussi. On va s'engager, par exemple, pour le logement des jeunes, sur une réflexion sur un office foncier solidaire qui permettrait justement de régler ou d'accompagner la première question, le premier blocage pour la création de logements, logements des jeunes ou logements de façon générale, c'est la question de l'accès aux fonciers, qui est rare, qui est cher sur certains secteurs. À travers la création peut-être d'un office foncier solidaire régional, on pourrait mieux accompagner les producteurs de logements à répondre à la demande. Et en effet, c'est un vaste sujet, mais qui engage tout le monde. Merci beaucoup, Laurence Rouet. Toutes ces questions qui seront donc abordées demain à la région, lors de la deuxième édition des Assises régionales de l'habitat et du logement. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada